Les usagers pourront dorénavant saisir les cours d'appel de commerce en cas de prolongement du litige après la décision en première instance. Le Conseil des ministres a adopté à cet effet un projet de loi portant institution et organisation des juridictions de commerce. Le présent projet de loi qui a été adopté innove en plusieurs points. Premièrement, il institue des cours d'appel de commerce à part entière qui sont détachés des cours d'appel de droit commun. Ensuite, il ramène l'intérêt pécuniaire du litige qui permet de déterminer le taux de ressort à 25 millions de francs CFA au lieu d'un milliard qui avait été prévu par l'ancienne loi. Il envisage de faire passer l'intérêt pécuniaire des litiges relevant exclusivement de la compétence des chefs de juridiction commerciale à 300 millions de francs CFA et ceci dans le souci de permettre aux présidents des juridictions commerciales qui cumulent des attributions juridictionnelles et administratives de jouer efficacement leur rôle de chef de juridiction. Le gouvernement entend aussi renforcer la compétitivité des entreprises ivoiriennes à travers la réglementation des autorisations et actes administratifs. La multiplicité de ces actes administratifs qui sont tarifés naturellement constitue non seulement un frein majeur à la célérité, à la réduction des coûts des procédures d'importation et d'exportation, mais également une difficulté technique dans la mise en place du guichet unique du commerce extérieur. La délivrance de tous certificats ou autorisations de l'administration est désormais donc gratuite, à l'exception des certificats et autorisations relatifs à l'inspection phytosanitaire et à l'inspection des médicaments pour lesquels les redevances sont instituées. Et en le faisant, le gouvernement entend évidemment améliorer, et cela significativement, les performances de notre pays au classement du doing business. Le conseil a par ailleurs autorisé la construction et l'équipement de 11 établissements d'enseignement technique en vue d'améliorer l'offre de formation en Côte d'Ivoire. Le conseil a donc autorisé la construction et l'équipement de 11 nouveaux établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle, notamment à Abidjan, à Botreau, Boiflé, Buna, Isia, Bouaké, Mans, Yamsokro et Zouaouni. Ce programme de nouvelle construction est d'un coût total de 53,152,730,883 francs CFA. Face à la reconstitution rapide des dépôts sauvages, l'occupation anarchique des trottoirs et des espaces verts, le gouvernement appelle les populations à un comportement éco-citoyen. Face à la généralisation de cette situation qui menace gravement la santé de tous, le gouvernement en appelle au civisme et à l'adoption d'un comportement éco-citoyen. Et cela pour un cadre de vie sain et propre. Le conseil a donc instruit le ministre de la salubrité urbaine et l'ensemble des ministres concernés à l'effet d'intensifier le dispositif répressif et de prendre toutes les mesures appropriées pour lutter contre l'incivisme et promouvoir un cadre de vie sain. Le conseil des ministres a également examiné les conclusions et recommandations du séminaire sur la gestion des conflits. Relativement au conflit intercommunautaire qui est survenu dans le département de Buna, naturellement au mois de mars dernier, le séminaire a donc recommandé des actions urgentes pour amener la cohésion entre les communautés, notamment la poursuite des acteurs des actes délictueux devant les juridictions et l'indemnisation des victimes. Il reçoit des enquêtes judiciaires en cours sur les événements de Buna que 71 personnes sont détenues, dont 16 jugées et condamnées. Merci d'avoir regardé cette vidéo !